C'est l'info, votre double page, info du week-end, Martha Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver sur C'est l'info, 22ème numéro. Au sommaire, cette semaine, nous partirons rejoindre Franck dans quelques instants pour parler des prisons. Les prisons de l'Hexagone qui tournent au ralenti depuis une quinzaine de jours en raison d'un mouvement de grève des surveillants quasi inédit. Et pendant ce temps, les détenus pâtissent quotidiennement. La Somalie, où l'élection initialement prévue le 30 novembre a été reportée en raison de retards pris dans le processus de désignation des candidats. Fabien Herbert nous éclairera dans cette nouvelle chronique Le Monde qui Bouge, où cette élection représente finalement un espoir pour ce pays d'Afrique, l'un des plus pauvres au monde et auprès de la moitié des 10,5 millions d'habitants à moins de 15 ans. Et puis, grand reportage, nous partons cette semaine en Tunisie avec les travailleuses domestiques qui, pour la première fois, sonnent la fin du silence. Et pour commencer cette émission, on est avec Franck Payana. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. En duplex du bureau, c'est l'info de Paupe. Franck, vous vous êtes intéressé cette semaine à la situation des prisons françaises. Oui, effectivement, les personnels pénitentiaires qui sont en grève depuis maintenant une dizaine de jours. On a voulu parler, tout simplement comprendre cette situation. Alors, on s'est penché sur le cas de la prison de Paupe. Pour vous la présenter rapidement, la prison de Paupe, c'est 178 détenus avec une soixantaine de personnels chargés de la surveillance, dont neuf gradés. Ils sont en grève depuis une dizaine de jours. Ils ont organisé des rassemblements. Ils ont organisé également des blocus. Ils se sont fait expulser par les forces de l'ordre en début de semaine. Et en représailles, ils se sont tous mis en arrêt maladie. Et en plus de cela, le lendemain, une de leurs collègues a été agressée alors qu'elle faisait partie de l'équipe de nuit. Lors de l'annonce des arrêts maladie, elle avait dû quand même embaucher pour une journée de 22 heures. Gros journée. Donc, agressée par quelqu'un connu des services. Le bilan, cinq jours d'ITT. Et elle est extrêmement choquée encore aujourd'hui de cet incident. La question, pour commencer, c'est ça. Une persétification et le motif de cet égard. Il y a eu un certain peu de gens qui ont été en prison. On a levé, si je suis fier. Je pense que c'est un peu plus radicalisé. Donc, on peut commencer à dire avec un genre de secteur de l'OVC. Et ces personnes-là, c'est un peu plus grand. Et c'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. Donc, c'est un peu plus grand. 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 Comment vous expliquez cette situation de blocage dans le dialogue entre le personnel pénitentiaire et votre ministère ? C'est simple. C'est qu'il y a un peu un déjeuner pour la plupart d'entre eux qui ne connaissent pas forcément rien que les structures et l'établissement. Ils ont eu tout l'espoir sur ça, en plus sur le personnel. Donc, en fait, qu'elle est séréditaire. Ça fait un peu de sens de ce qui se passe dans l'équipe de l'équipe de l'établissement, de l'établissement, de l'établissement, de l'établissement, de l'établissement, de la sécurité. Effectivement, le fait d'avoir une certaine interrogation personnelle, et de donner plus de bons détails que le gouvernement sait que le gouvernement est parce qu'il est successeur. Justement, les détenus, ils ont tout l'exprime un petit peu leur agacement parce que dans certaines prisons, vu que le personnel étant grave, il n'y a pas de vieillite. Dans certaines prisons, il faudrait à la peau, cette semaine, un certain entre eux, on a décidé de faire une certaine grève en évoluant leur cellule, ce qu'on produit l'agacement des prisonniers. Alors, monsieur le Président, vous pouvez comprendre, effectivement, on a mis notre tâche pour passer entre le tableau, les gens compensés, le tournant, le dispoir, c'est parfait, on l'écoutait, on l'aura, on l'aura, on l'aura, on l'aura, on l'aura, on l'aura, on l'aura. C'est l'occasion pour le travail de l'économie des familles et de dire son partage de ce dispositif et de l'environnement, effectivement. On a des personnes en résumant, souvent, dans le moment, de pression entre le cadre de la toute maissance pour le cas de la salle et de l'économie, le grand structure de l'économie. Les familles étaient personnels comme fonctionnaires, les familles étaient les personnes en fait libre. Donc, encore, on a l'économie et il n'y a pas le temps de votre situation. C'est l'occasion pour en début de semaine, vous avez la liste d'épocage en interne, expulsée par la police, parce que nous savons qu'elle comprenne aussi cette situation. Elle comprenne effectivement le fait de ne pas avoir le proche, ce que je pense pour les tribunaux des fonctionnaires, il y a aussi des détails, ce que je pense pour les contrôles. Mais nous voulons dire qu'on a l'air d'ailleurs, la détention de l'éthnée de l'éthnée de l'éthnée et l'impulance des fonds d'or, qui sont l'auteur de l'institut de police. Et je pense qu'ils vont l'aider, parce que je pense qu'ils ont resté de l'éthnée et je vais le lancer, ce passe-t-il que je veux dire, ils sont vraiment très importants carrément, c'est-à-dire qu'ils sont droits. Donc je pense qu'il y a un problème, c'est la position de l'éthnée de l'éthnée de l'éthnée. Pendant une nouvelle situation, je l'ai re-enregistré de l'éthnée 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 de l'éthnée. Et il y a beaucoup de blochers plus à l'éthnée. Dans une folk learners, on a des Starting Le4Fé de l'Héthnée de l'éthnée de l'éthnée de l'éthnée de l'éthnée de l'éthnée de l'éthnée. des risques de structure de la part de la direction de l'administration pénitentiaire pour développer rapidement 15 jours de suspension avec ceux-ci pour, par rapport à la liste des blocages, 5 jours de suspension avec ceux-ci pour que c'est une maladie collective, ou est-ce que vous avez des craintes d'exister ? Et que, oui, c'est un projet, et peut-être pour moi, en tout cas, c'est pour l'administration de l'administration, c'est-à-dire que l'administration, c'est-à-dire que l'administration ne fait pas un exemple pour dénoncer le nom de la sécurité, le nom de l'administration et le nom de personnel, comme ça, il fonctionne dans l'administration, c'est-à-dire que l'administration, c'est-à-dire que l'administration n'a que peut-être que l'administration, c'est-à-dire que l'administration n'a pas apais qu'il y ait une administration, donc, là, tout de suite, effectivement, les personnels où ils sont frontiers, et dont tout ce que finalement, l'administration nécessite. Certaines applications sont offertes, parfois, mais je vous disais qu'effectivement, si les personnes sont complètement dénoncées, enfin, le cas de tout, c'est passé Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de l'attention nerveuse. Les hymnes ont tendance à la gestion de notre chef d'État d'Istanbul, qui pour l'envers, je pense qu'il y a raison d'être beaucoup. Il est un peu tâteau un petit peu trop grand pour lui. Il y a la gestion de son allongement. Il s'accueille exactement, c'est beaucoup. Il y a aussi, je pense que les autres, qui sont maintenus et sont dépersonnels. Je pense qu'il n'y en a pas le général, mais effectivement, on a déjà l'impression qu'on est dans les endroits de l'eau. Votre dernière question, comment voyez-le sur votre mobilisation ? Peut-être que vous avez pu parler de ce qu'il va en rentrer. Il n'y a même pas pour les coûts qu'ils vont en rentrer. Mais effectivement, je pense que si ça ne bouge pas, par la fin du sens, la semaine prochaine va être très compliquée, parce que je pense qu'il y a fond de l'ordre. J'ai aussi un peu à répondre. Oui, et justement à ce propos, vous vous êtes déplacé justement et vous avez pu interroger quelqu'un à ce sujet Effectivement Eric Vigier, le responsable du syndicat UFAP-UNSA le syndicat majoritaire dans le monde pénitentiaire, il est secrétaire de ce syndicat depuis la maison d'arrêt de peau, on s'est entretenu avec lui jeudi après-midi Un entretien effectivement intéressant et pour finir il est vrai que finalement ce métier là attire de moins en moins les personnes et donc on est en manque de personnel C'est ça parce que en soi le projet qui est présenté pour le moment, il parle de créer 1100 emplois, enfin en soi c'est pas de la création c'est permettre d'embaucher 1100 emplois, ça se ferait sur une phase de 4 ans mais au final au bout de ces 4 ans on reviendrait dans la même situation qu'aujourd'hui alors ça c'est un premier souci le deuxième souci c'est que ces 1100 emplois il va falloir les remplir avec du personnel c'est à dire des gens qui vont passer ce concours et le souci on en a parlé un petit peu plus tard mais ce métier n'attire pas parce que on est payé assez peu finalement on n'a pas la même classe parce que en fait tout ce qui est métier police, gendarme etc il y a des classes des classements et ce n'est pas le même classement ils sont rétrogradés par rapport aux officiers de police alors qu'ils font exactement le même travail et un chiffre qui est quand même assez impressionnant au total lors de la présentation au concours il n'y a que 34% des inscrits qui se présentent pour la simple et bonne raison que ce métier n'attire plus trop au vu notamment des nombreux incidents qu'on a entendus notamment ces dernières semaines et bien voilà merci beaucoup Franck donc depuis le bureau c'est l'info de Pau et à la semaine prochaine salut Martin à bientôt à suivre le monde qui bouge avec Fabien le monde qui bouge à présent avec Fabien Herbert bonjour Fabien bonjour Martin Fabien qui tous les mois nous rejoindra dans cette émission pour parler d'un sujet consacré justement effectivement à l'actualité internationale et aujourd'hui nous partons en Afrique plus précisément en Somalie alors que le pays a subi en octobre 2017 un des attentats les plus meurtriers dans le monde ces dix dernières années avec plus de 500 personnes tuées et plus de 300 blessés la Somalie continue de traverser une crise politique ininterrompue depuis 1991 l'état somalien est issu de la décolonisation d'une partie italienne et d'une partie britannique décolonisation qui date de 1960 et depuis la république de Somalie a connu un semblant de stabilité d'abord sous la dictature du général Mohamed Syed Baré qui manipula habillement le jeu politique de la guerre froide pour s'attirer les faveurs de l'URSS puis celle des Etats-Unis et dans ce contexte la réduction des aides économiques américaines à la fin des années 80 combinée à l'invasion ratée de la région éthiopienne de Logaden participeront à la chute de Mohamed Syed Baré en 1991 s'en suivra une guerre civile toujours en cours entre l'état et diverses entités séparatistes claniques puis djihadistes et cette guerre civile est donc le résultat d'une anarchie totale dans le territoire somalien Fabien pour mieux comprendre les différentes forces justement quelles sont les différentes forces qui sont aujourd'hui présentes sur le terrain Oui alors Martin aujourd'hui la Somalie on va dire est tiraillée par quatre forces politiques majeures avec en premier lieu l'état central qui est dirigé par l'acteur Mohamed Abdoulali Mohamed élu en février 2017 cet état central est directement en conflit dans le sud du pays avec plusieurs groupes djihadistes notamment le plus puissant Araqat al-Shabaab al-Mujahideen qui est plus couramment surnomé Shabab et qui est affilié à Al-Qaïda au nord du pays se trouvent deux régions aux ambitions distinctes le Somaliland dont l'indépendance a été proclamée de manière unilatérale en 1991 mais qui n'est pas reconnue officiellement par la communauté internationale aujourd'hui ensuite il y a la deuxième région le Puntland qui s'est déclaré autonome en 1998 et alors qu'en est-il de ces régions peu médiatisées du Somaliland et du Puntland alors la question du Somaliland on va dire c'est la plus complexe et la plus problématique dans le cadre d'une Somalie unifiée historiquement alors que le reste du pays est colonisé par l'Italie le Somaliland est entre 1888 et 1960 sous protectorat britannique ce qui explique une différence d'héritage politique entre le Somaliland et le reste du pays donc alors suite à la décolonisation concernant le Somaliland toujours l'unification du pays a duré une vingtaine d'années mais c'est déjà un conflit entre les séparatistes du Somaliland et les forces centrales du général Mohamed Siadbari qui entraîne le début de la guerre civile en 1988 jusqu'à la chute du dictateur à la différence du Somaliland le Puntland ne souhaite pas l'indépendance cette région aspire juste à un peu plus d'autonomie d'ailleurs cette autonomie lui a été donnée en 2016 puisque la Somalie est devenue un état fédéral le pays a adopté une nouvelle constitution et mis en place un système de suffrage universel pour ses élections répondant aux attentes du Puntland donc voilà pour ces deux régions Oui et alors Fabien si le Puntland comme le reste du pays est régulièrement visé par les djihadistes somaliens qu'en est-il du Somaliland ? Le Somaliland est un territoire qui a réussi à éloigner la menace terroriste aujourd'hui on ne décompte plus de présence chez Bab dans le Somaliland contrairement au reste du pays et en plus le Somaliland a un gouvernement stable aujourd'hui le reste du pays est en proie à des famines répétitives et les côtes maritimes sont également victimes de piraterie tous ces éléments affaiblissent l'état somalien qui n'arrive pas à répondre à ces crises malgré les aides internationales donc la stabilité du Somaliland fait de cet état qu'on peut qualifier de facto un état crédible Et alors quel est l'enjeu justement Fabien au niveau régional ? Alors l'enjeu c'est un enjeu de sécurité depuis une dizaine d'années alors que la guerre civile fait rage l'union africaine tente d'enrayer le djihadisme croissant en Somalie par le biais d'une mission militaire avec l'aval avec l'aval du conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui cette mission elle mobilise plus de 20 000 personnes 20 000 soldats qui luttent sur le territoire somalien contre le shebab alors principalement des militaires du tchad mais ces derniers qui ont les shebab qui ont émergé lors de la guerre civile de 2006 aujourd'hui ne pratiquent pas si je puis dire que le territoire somalien puisqu'on les retrouve sur les différents attentats revendiqués au Kenya donc il y a eu ceux qui ont été tristement médiatisés celui du du centre commercial de Westgate de Nairobi en 2013 qui a fait 68 victimes et celui de l'université de Garissa en 2015 qui a fait 147 victimes donc l'insécurité en Somalie est un vecteur d'instabilité pour toute la région ses voisins et elle limite aussi les échanges économiques et le développement de la zone en général et quitte désormais des perspectives d'avenir pour ce pays ce territoire qui est la Somalie dans ce contexte régional complexe les perspectives d'avenir de la Somalie sont plus ou moins incertaines déjà il y a la prédiction de la prolifération djihadiste et criminelle sur le territoire qui en est le scénario le plus sombre mais le développement économique pourrait représenter un premier pas vers la stabilisation du pays il faudrait également une solution politique en interne qui prenne en compte les différentes forces et clans du pays afin d'assurer une transition vers un état somalien unifié stable qui comprenne ou non le Somaliland Merci beaucoup Fabien Herbert donc le monde qui bouge effectivement toute l'actualité internationale analysée avec vous et je pense que c'était intéressant effectivement de commencer pour cette première chronique par l'Afrique par la Somalie résultat finalement on s'en rend bien compte d'une certaine défaillance internationale rendez-vous donc le mois prochain avec vous Fabien pour parler d'un autre sujet d'actualité internationale à bientôt Fabien Merci Martin à très bientôt et de la Somalie nous partons à présent à Londres avec Alexander Seel qui a un important scandale à nous révéler cette semaine C'est un dîner sexiste qui fait scandale en Angleterre 360 invités des politiques banquiers et entrepreneurs men only hommes seulement les femmes présentes dans la salle ne pouvaient être seulement des hôtesses avec une tenue sexy elles étaient choisies pour leur look ça s'est passé au Dorchester Hotel dans le quartier de Mayfair à Londres il s'agissait d'un dîner de charité annuel organisé par le President's Club normalement interdit pour la presse une journaliste du Financial Times Madison Marriage a réussi à se faire passer pour l'une des hôtesses et a pu filmer la soirée en caméra cachée un montage de ces images capturées a été posté sur Youtube par le journal mardi matin le journal a publié en une cette histoire choquante l'enquête a révélé que les hôtesses mises à la disposition des invités avaient été harcelées sexuellement tout au long de la soirée pour ce dîner les jeunes femmes avaient d'ailleurs reçu un règlement vestimentaire strict elles devaient être vêtues de vêtements noirs et moulants ainsi que des sous-vêtements assortis et de talons hauts écrit le Financial Times des hôtesses ont raconté que des hommes ont tenté à plusieurs reprises de mettre la main sous leur jupe une autre a expliqué qu'un des invités lui a montré son pénis peut-on encore lire le lendemain il y avait un débat au parlement et ses actes ont eu des conséquences immédiates le President's Club a annoncé qu'il fermerait ses portes et plusieurs bénéficiaires des généreux dons du President's Club notamment l'hôpital pour enfants Great Ormond Hospital ont annoncé leur intention de rendre l'argent versé ne souhaitant pas être associés à de tels agissements mais l'affaire provoque à nouveau un profond malaise en Angleterre en plein débat sur le comportement de ces hommes de pouvoir vis-à-vis des femmes alors que deux ministres accusés de harcèlement sexuel ont dû démissionner récemment La Tunisie a présent près de 10% des enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent en Tunisie c'est le résultat de la première enquête nationale sur le sujet publiée en fin d'année 2017 alors que le travail diminué est interdit le commerce et l'agriculture sont donc les principaux secteurs d'activité qui emploient des enfants tout comme le travail domestique qui concerne surtout les filles celles que l'on appelle aussi les petites bonnes ont 14 ans en moyenne parfois à peine 8 ou 9 lorsqu'elles sont contraintes de quitter les bancs de l'école et sont envoyées par leur famille pour travailler comme domestiques chez de riches tunisiens si leur sort préoccupe particulièrement la société tunisienne ce n'est que la face la plus visible d'un phénomène plus large les conditions de travail des travailleuses domestiques parfois véritables esclaves des temps modernes tant et si bien que depuis février 2017 le gouvernement tunisien a lancé la toute première instance nationale de lutte contre la traite humaine pour prendre en charge les victimes et signaler les employeurs abusifs reportage en tunisie de Cécile de Barge depuis Djendouba le chef-leu de la région la route file vers le nord-ouest de la Tunisie et la frontière algérienne à perte de vue des paysages agricoles jaunis par le soleil maintenant vous êtes à Ferdinand c'est la ville de Ferdinand à bord de sa voiture Walid Razwani la trentaine marque un arrêt devant la place principale de la petite ville l'un des fiefs des fillettes travailleuses domestiques quelques fagnons représentant le drapeau tunisien sont suspendus aux arbres un vieux rond-point gris a de la peinture bleue et Cahier lui fait face je vous explique la scène qu'il arrête sa voiture ici les deux hommes sont venus d'ici et il ramène les deux filles à part lui personne ne réagit cet après-midi là donc vers 16h lorsque j'étais avec des amis au centre-ville j'ai vu passer une voiture une Audi A6 mais je n'ai pas pu mémoriser l'immatriculation la voiture s'est arrêtée et deux hommes portant des badges sont descendus on a tout de suite su que c'était des cadres du gouvernement quand ils sont descendus de la voiture ils ont commencé à prendre des photos de la ville avec leur téléphone portable après un moment deux hommes sont arrivés accompagnés de deux petites filles l'une avait 10 ans et l'autre en avait 14 au bout de quelques minutes de négociation les hommes échangent de l'argent et les fillettes montent à bord de l'Audi A6 Walid Khaswani s'interpose et l'échange finit au commissariat quand Walid Khaswani demande d'envoyer des renforts pour arrêter les autres hommes on lui répond qu'un père fait ce qu'il veut de ses enfants il appelle alors un ami journaliste afin de rendre l'affaire publique quand je l'ai appelé quand je l'ai appelé par coïncidence il était avec le gouverneur de la région et avec le ministre à Tabarka où se tenait une cérémonie d'ouverture pour fêter l'atterrissage du premier avion Paris-Tabarka il s'est débrouillé pour parler avec le gouverneur et j'ai fait de même on lui a expliqué la situation et on a sollicité une intervention immédiate pour ramener les filles à leur maison et effectivement on les a raccompagnées sur Facebook où il a raconté les événements la nouvelle devient virale quelques jours plus tard des habitants organisent une manifestation pour dénoncer l'exploitation des fillettes comme travailleuses domestiques un événement peu suivi mais hautement symbolique c'est la première fois qu'une personne se bat contre ça on n'est pas habitué à voir des gens contester de tels sujets c'est peut-être une nouvelle mentalité pour plein de gens de s'opposer à de telles pratiques avant on n'y pensait pas tant que ça parce qu'au fond même si un père faisait travailler sa fille c'était vraiment son affaire on se disait son propre père l'a envoyé travailler bon qui suis-je pour m'y opposer si les autorités sont souvent accusées de fermer les yeux Slaïd Rai le commissaire régional de la femme de l'enfant de la famille et des personnes âgées à Djendouba a pris le cas très au sérieux on a informé à notre tour le gouverneur et on a pu arrêter le monsieur on a également parlé avec les mères des filles et nous sommes intervenus pour intégrer les mères dans le programme d'autonomisation économique dont je vous ai parlé pour sauver la situation et empêcher les filles de travailler mais on est conscient qu'il s'agit là d'un long travail et qu'il faut faire de gros efforts et cela n'est pas facile dans la région de Djendouba l'une des plus défavorisées du pays près de 70% des habitants vivent dans des zones rurales particulièrement isolées pour en prendre la mesure il faut rouler plus d'une heure sur des routes de montagne pleines de crevasses et de nids de poules on croise quelques ânes avant d'arriver à Oulid Rhmisa flanquée à la frontière avec l'Algérie rapidement maman et fillette souhaitent témoigner à tour de rôle mon nom est Basma j'ai 11 ans et j'ai étudié à l'école primaire d'Oulid Rhmisa j'ai étudié jusqu'à la 5ème année primaire et puis j'ai arrêté je garde le troupeau et je vais apporter de l'eau certaines ont étudié quelques années de plus mais aucune n'a fini le lycée pourtant obligatoire jusque 16 ans en Tunisie je m'appelle Ella j'ai 18 ans et j'étudiais aussi à l'école d'Oulid Rhmisa j'ai arrêté pour les mêmes raisons la route était mauvaise et mal faite l'autobus n'y arrivait pas d'ailleurs aucun transport ne nous arrive on marchait à pied imaginez jusqu'au lycée pour aller au lycée Ella et ses amis du village mettaient plus de deux heures à l'aller autant au retour un très long trajet au cours duquel les parents craignent que leur fille soit agressée lorsqu'elles arrêtent l'école les fillettes et adolescentes sont confinées aux tâches domestiques et certaines envoyées à Tunis à Sousse au Nabeul le sujet est tabou mais Faïma 19 ans accepte de parler oui moi par exemple j'ai arrêté l'école et je suis allée travailler dans des maisons ça ne m'a pas plu je suis retournée chez moi et j'y suis restée à ne rien faire à vrai dire je suis allée pour faire du babysitting et même si sincèrement ils se comportaient bien avec moi je me sentais toujours loin de chez moi je me sentais seule et perdue c'est pour ça que j'ai quitté la plupart des fillettes connaissent des expériences moins reluisantes on les emmène d'ici et certaines sont battues et maltraitées chacune sont vécues on peut tomber sur des gens bien comme on peut tomber sur des gens mauvais cela dépend de sa chance il y a celles qui arrêtent de travailler chez une pour aller travailler chez l'autre et il y a des dames qui prennent des filles en bas âge qui ne savent rien faire au début ni laver par terre ni rien donc on les pousse à le faire en les battant et en les maltraitant au bout d'une dizaine de minutes un jeune garçon de 13-14 ans fait une entrée fracassante dans la maison au sol de béton qui fait office de café du village c'est le frère de l'une des jeunes filles qui témoigne les volets claquent les chaises tombent il nous demande de quitter les lieux les femmes elles voulaient alerter sur la pauvreté qui ronge leur quotidien et leur sentiment d'abandon mais souvent le silence est lourd Ousniah Nia est assistante pédagogique dans la région de Djendouba elle se rappelle d'un adolescent de 15 ans réintégré en classe grâce à un programme ministériel de lutte contre l'abandon scolaire les familles ne racontent rien et même si la fille retourne à la maison après avoir eu des problèmes de ce genre on ne dit rien la jeune soeur de ce garçon par exemple a été enterrée dans un village différent du sien au cours de la nuit à écouter Ousniah Nia qui sillonne les écoles de la région depuis plus de 30 ans ces histoires n'ont aucune valeur dissuasive même s'il y a des familles qui sont un peu aisées elles aussi envoient leurs filles c'est pour ça que j'ai dit que ces dernières années elle est devenue une mentalité donc Rachid a envoyé sa fille elle travaille elle lui envoie de l'argent moi aussi donc je dois limiter et donc je vais envoyer ma fille travailler Certaines fillettes décident même de partir de leur plein gré explique Ousniah également présidente de l'association Femmes pour la Citoyenneté et le Développement quand elle voit la fille qui revient de Tunis elle est bien habillée peut-être bien peignée bien maquillée elle est un peu propre donc elle pense elle aussi elle veut devenir comme ça donc elle quitte l'école Sur les bancs des écoles où elle travaille Ousniah affirme que l'abandon scolaire est de plus en plus fréquent particulièrement autour de 10-11 ans Les filles surtout elles abandonnent l'école quand elles passent de l'école primaire au collège Bachir Abadi est le secrétaire général de l'association Génération Futur de Djendouba en 2013 il a participé à un programme de lutte contre l'abandon scolaire dans plusieurs écoles de la région Ils ne savent pas qui est ces filles et si elles sont absentes ou non donc ils ne cherchent pas Il y a aussi un autre problème avec les commissaires de l'enfance ou de la famille même s'il y a une alerte vous voyez on est très très loin de la ville donc ces commissaires ils choisissent de ne pas se déplacer et voir qu'est-ce qui se passe c'est changer essayer de changer la vie Face à ce défi titanesque Slaedraï souligne que petit à petit les autorités prennent la mesure du problème Mais voilà maintenant depuis peu on peut dire avant la révolution on note une prise de conscience comme un cri de panique un appel le gouvernement a commencé à chercher des solutions et après la révolution la société civile s'est mobilisée de plus en plus de même pour les médias et les ministères qui sont directement concernés comme le ministère de la femme pour essayer de bloquer ce phénomène dans le gouverneurat de Djendouba on a récemment fait 5 ou 6 sessions avec les maires des différentes régions notamment les maires de Tabarka Fernana et Djendouba En juillet 2017 le parlement tunisien a voté à l'unanimité des députés présents une loi contre les violences faites aux femmes un point spécifique qui est consacré au travail des mineurs une loi historique selon la ministre de la femme de la famille et de l'enfance mais Nézia Labidi sait que le chemin à parcourir est encore long Le plus gros obstacle maintenant c'est sensibiliser davantage les parents parce qu'ils pensent qu'en envoyant leur petite fille ils vont gagner de l'argent alors qu'en contrepartie elles perdent leur fille et ils font perdre la vie et d'autre part on va s'attaquer aux intermédiaires et c'est une manière pour nous de nous attaquer à toutes les formes non seulement de violence mais de la corruption Ce terme de corruption on le retrouve dans la bouche du commissaire régional de la femme de l'enfant de la famille et des personnes âgées à Djendouba Ce qui constitue pour nous un grand problème c'est que l'on trouve des gens bien placés dans des postes du gouvernement dans ces régions qui travaillent en cachette avec les intermédiaires car il s'agit là d'un commerce lucratif ils disent aux parents de la fille qu'elle sera payée 70 dinars alors que celui qui organise tout en empoche 150 c'est un commerce inhumain Les intermédiaires ce sont précisément eux que la ministre Nézia Labidi désigne comme un maillon essentiel dans la chaîne de responsabilité qui conduit au travail des fillettes Ils emmènent des filles vers des horizons inconnus C'est des petites filles qu'on arrache à leur famille qu'on arrache à leur milieu qu'on met dans des maisons dans des familles qu'on ne connaît pas on ne sait pas ce qui se passe elles peuvent être exploitées sexuellement elles peuvent vivre dans des conditions de la montable et c'est toujours le cas d'ailleurs En février 2017 la Tunisie s'est dotée de sa première instance nationale de lutte contre la traite des personnes Le cas des travailleuses domestiques y compris mineures est l'un des cas typiques qu'elles traitent Auparavant les familles peuvent donner leurs petites filles aux familles plus ou moins aisées et riches pour qu'elles soient scolarisées parce qu'il n'y avait pas des écoles dans les campagnes Raouda Labidi est la présidente de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes C'est pour cette raison qu'au niveau de la mémoire au niveau de la société tunisienne c'est pas totalement refusé comme pratique Cette pratique évoquée par Raouda Labidi a eu cours jusqu'aux années 90 au moins Pour en prendre le contre-pied son message est clair Frapper fort Pour mettre fin à un phénomène il faut être très vigilant il faut sensibiliser mais aussi il faut appliquer la loi parce que ça aussi ça donne des résultats impressionnants le fait que les gens comprennent que c'est un crime qu'il peut avoir 10 ans de prison L'objectif de l'instance est aussi de détecter de potentielles victimes et de les prendre en charge qu'elles soient mineures ou majeures Deux numéros verts et un site internet doivent accueillir les signalements de cas suspects ensuite l'instance coordonne et met en relation les différents services de l'état qui peuvent intervenir Dans le cas des mineurs les services de protection de l'enfance sont en première ligne Fadia Mefté est déléguée de la protection de l'enfance à Tunis elle a déjà reçu le signalement d'une fillette retenue de force comme domestique Après une première investigation elle se rend sur les lieux et parle avec le voisinage Chaque nuit cette fille a hurlé Pourquoi elle hurlait ? Parce qu'elle était insultée elle était maltraitée elle était battue Cette fille a s'occupé de trois petits gosses tout le long de la journée La fillette est retirée du foyer puis ramenée chez ses parents qui ont dû s'engager à deux choses Premièrement de garder la fille chez eux Deuxièmement faire réinscrire la petite dans l'école Et puis on a fait tout un rapport et on a averti le procureur général qui va poursuivre cette femme qui a employé et qui a abusé de cette petite fille En 2016 les services de protection de l'enfance tunisien ont reçu 141 signalements d'exploitation d'enfants au travail presque tous pour mendiciter vente à la sauvette et travail domestique Une fois les enfants mis hors de danger place au volet judiciaire Raouda Labidi Et là aussi on trouve l'instance qui accompagne qui aide la victime à préparer son dossier et même à rédiger sa plainte à avoir l'aide judiciaire à être assistée par un avocat à formuler sa demande et même en cas de jugement à appliquer le jugement à avoir ses dommages et ses intérêts Sur le papier la Tunisie s'est donc dotée d'instruments législatifs inédits pour tenter d'enrayer le phénomène du travail des enfants et de manière générale des cas abusifs de travail domestique La loi organique votée par le Parlement en juillet 2016 et promulguée le 3 août de la même année en est le fer de lance Reste maintenant à harmoniser l'ensemble des lois Le code du travail par exemple autorise le travail domestique des filles à partir de 16 ans alors que le code de protection de l'enfance de 1995 interdit lui le travail des mineurs jusque 18 ans Le travail domestique ne serait-il donc pas un travail comme un autre ? C'est la question que l'on se pose en écoutant Vassila Parfois il m'arrive qu'une de mes maîtresses me dise vous devez absolument venir demain sans faute alors je m'y rends et j'entends dire non aujourd'hui je dois sortir allez-vous-en je n'ai pas besoin de vous Je vous jure que plein de fois je me mets là à l'arrêt d'autobus obligé de demander de l'argent aux personnes qui attendent le transport en effet comme je pensais que j'allais revenir avec de l'argent pour le route pour mes enfants et bien non au lieu de ça je me retrouve là à devoir demander des sous pour pouvoir rentrer à la maison Sur le toit d'une modeste maison de la banlieue populaire de Tunis cette travailleuse domestique raconte un quotidien fait d'exigences absurdes des maîtresses de maison de salaires non payés et d'humiliation à ses côtés une voisine et amie Kira dont les mains sont brûlées par l'eau de Javel Certaines se comportent mal elles vous crient dessus vous maltraitent en disant non cette chaise ne doit pas être ici etc des fois après avoir bien travaillé bien nettoyé et bien rangé elles vous semblent de tout reprendre dès le début et vous voilà contraintes de le faire quand ils se mettent à table on ne vous donne jamais à manger comme eux on vous donne la nourriture qui date de 2-3 jours et on vous la réchauffe Toutes deux parlent pour la première fois et Kira refuse que son visage apparaisse de peur de se faire licencier sans ménagement aujourd'hui les deux femmes aspirent surtout à une reconnaissance de leur travail et à des interlocuteurs accessibles pour défendre leurs droits Moi par exemple j'aimerais qu'on ait un endroit où on puisse déposer une plainte où l'on peut entendre nos droits au syndicat par exemple ou à l'union du travail et on aimerait avoir une personne qui nous représente que ce soit au sein de cette union du travail ou bien au parlement mais hélas cette personne elle n'existe pas les travailleuses domestiques comme moi elles sont oubliées elles n'ont pas le moindre soutien Dans une étude publiée en août 2017 par Action Peuple Solidaire et l'AFTUR de l'Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement la sociologue Zohra Bouguera dresse le profil des travailleuses domestiques la quasi-totalité d'entre elles travaillent sans couverture sociale sans contrat de travail avec des jours de repos décidés selon le bon vouloir des employeurs et la majorité fait état d'abus de violences verbales ou physiques Retour en France à présent on en parlait la semaine dernière Notre-Dame-des-Landes le projet de nouvel aéroport a été abandonné avorté l'aéroport de Nantes-Atlantique lui situé dans la ville de Nantes sera réaménagé c'était ce dont on parlait la semaine dernière lors de la 21ème émission de Célinfo plusieurs questions se posent désormais la durée des travaux la gestion du bruit des avions et ensuite sur la ZAD la ZAD la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes et bien les opposants doivent désormais quitter celle-ci alors quelle forme pourrait prendre la vie sur la ZAD maintenant que plus aucune menace de bétonnage ne plane sur cette terre reportage de Christine Siebert Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui je le constate c'est l'aéroport de la division le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné On a gagné On a gagné On a gagné Dès l'annonce du premier ministre Édouard Philippe c'est la fête aussi bien dans le centre de Nantes que sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes mais dès le lendemain les opposants se sont remis au travail C'était pas France 2 ? C'est pas France 2 ? Oui d'accord Je crois que c'est tout Est-ce que tu fais un tour sur la route du Chiquette tu vois s'il y en a à traiter par là ? Bien sûr ils savourent leur victoire Julien Durand agriculteur à la retraite et figure historique de la mobilisation reçoit les journalistes dans la permanence du local des opposants dans le village de Notre-Dame-des-Landes J'ai 60 messages que j'ai corpore épurés et ils sont tous deux félicitations personne ne peut m'engueuler Ah bah on en a quelquefois Ben là disons qu'on est bien parce qu'au moins on a gagné l'essentiel Reste maintenant à faire en sorte que ça se termine par une gestion des usages de la zone collectivement Oui allo ? J'ai dû mettre un gros cierge Salut Tu vois c'est le Larzac Ah bon ? Oui c'est Marisette la femme de Guy Darlier Et le Larzac pourrait servir de modèle pour cette gestion collective de la zone On a regardé ce qui s'est fait sur le Larzac donc on peut s'en inspirer à Notre-Dame Si l'Etat accepte que la proposition qu'on fait c'est de bâtir une entité juridique pour gérer les usages de la zone en copiant un peu ce qui s'est fait au Larzac Il y aura un groupe de gestion sous forme associative on verra la forme et ce sera l'Etat qui garderait la propriété et qui confierait la gestion à cette entité Le gouvernement et les habitants de la zone semblent en tout cas être d'accord sur ce point Ces 1650 hectares qui appartiennent à l'Etat resteront des terres agricoles naturelles Le premier chantier pour les habitants de la ZAD le nettoyage de la fameuse route à Chicane la D281 encombrée d'obstacles par les ZADistes Nous sommes en compagnie de Lucien Bourdeau Cet enseignant à la retraite lutte depuis 1973 contre le projet d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes Le gouvernement veut que ça soit débarrassé sous 8 jours 8 jours ils sont un peu courts La route là ? Oui Entre temps le nettoyage de la route est en cours mais ce jeudi le lendemain de la victoire pour les opposants nous pouvons voir pour la dernière fois ces chicanes dont certaines sont de véritables oeuvres d'art Cabane repeinte ou encore statue Ça commence un peu ici mais ça va être plus fort un peu plus loin plus coloré plus coloré Cabane, caravane un dôme qui ressemble à un igloo et d'autres installations et constructions longent la route en tout environ 90 selon les autorités mais pour Lucien Bourdeau c'est sous-estimé Peut-être 90 lieux de vie mais en termes de cabane ou caravane il y en a certainement beaucoup plus Et vous réfléchissez tous ensemble un peu sur ce qui va devenir tout ça ? Tout à fait il y a l'AG des usages qui travaille à l'avenir d'ici c'est à l'état de projet Il y a des choses qui pourront sans doute rester parce qu'il y a des choses expérimentales Il y a des fermes qu'on a réussi à ne pas faire détruire parce qu'il fut un temps dès qu'une ferme était rachetée par le conseil général elle était aussitôt détruite Ah oui Ok Et on a réussi à sauvegarder On a du monde derrière nous et là il y a un gros trou On a réussi à sauvegarder un certain nombre de bâtiments Je vais refaire demi-tour On va repartir Les zadistes ont sauvegardé ces bâtiments en les occupant et ils ont pris soin des terres Ils doivent avoir le droit de rester sur la zone exige le mouvement anti-aéroport dans un texte dit Les 6 points pour l'avenir texte signé aussi par les habitants historiques Tout près de la route à chicane se trouve la ferme La Vacherie C'est ici qu'ont lieu les grands rassemblements des opposants La Vacherie c'est la ferme de Sylvain Fresneau un éleveur de bovins qui fait partie de la poignée d'agriculteurs restés sur place malgré tout Procédure d'expropriation Procédure d'expulsion Donc on était à la merci d'un ministre qui aurait ordonné l'expulsion Manu Militari Ça on s'y attendait surtout ça fait un an quand c'était M. Valls qui était le premier ministre là on n'était pas très serein Donc nous on est habitants sans droit ni titre jusqu'à hier et donc on va redemander la restitution de nos biens La cohabitation avec les zadistes se passe bien dit-il Ce sont des voisins comme dans n'importe quel village et non pas des quasi-terroristes qui cacheraient des armes comme certains médias les ont décrits J'entendais hier matin encore sur les médias dire pour les évacuer il faudra envoyer les chars d'assaut parce qu'ils ont des chenilles Non mais il faut arrêter je ne sais pas mais où ils ont vu ça mais moi j'y vis tous les jours sur la ZAD je n'ai jamais vu de piège comme ils ont l'air de le dire c'est n'importe quoi envoyer les chars ce serait vraiment une folie une folie furieuse Retour dans la permanence des opposants dans le village de Notre-Dame-des-Landes Vous voulez vendre combien les badges ? Aujourd'hui on les donne On les qui les stockent ? Autoponnant badges Non mais je viens de les donner à la CIPA Eh bien 50 centimes on se voit Julien Durand distribue des badges et autocollants Aéroport non devenus des articles de souvenirs depuis l'annonce du gouvernement Julien Durand est la mémoire vive de ce combat il revient sur l'épisode le plus dur de toute cette mobilisation contre le projet d'aéroport Là-bas c'était l'occupation ça a commencé le 16 octobre 2012 pour se finir le 13 avril 2013 Occupation et tentative d'évacuation en 2012 lors de l'opération César plus de 1200 gendarmes et policiers avaient tenté d'expulser les zadistes L'opération s'était soldée par un fiasco pour le gouvernement mais la présence des forces de l'ordre pendant des mois aux abords de la ZAD a fait partir certains habitants historiques comme celui du moulin de Rouen Il était en première ligne quand il y avait l'occupation du carrefour de la Sol sous jour et nuit il y avait 6 fourgons de CRS on a même un propriétaire de maison la petite maison qui est de l'autre côté dans le petit bois des gens qui ont 68-70 ans ils ont vécu l'occupation avec les projecteurs des phares à travers les persiennes et en plus de ça ils allaient faire leurs besoins sur leur pelouse avec les portières la nuit sans arrêt tac 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 Aujourd'hui le gouvernement prône l'apaisement et la médiation les occupants de la ZAD ont jusqu'au 30 mars la fin de la trêve hivernale pour partir ou alors ajoute Julien Durand pour régulariser leur situation et selon lui de nombreux zadistes opteront ou ont déjà opté pour la deuxième solution Aujourd'hui sur la zone il y en a des lieux on va à Saint-Jean-du-Terte on va à Bellevue on va aux Fosneurs ils sont à jour dans leur redevance aux électricités déjà donc ça ne pose pas de problème là après que ce soit une gestion collective ou individuelle nous on s'en fiche le principal c'est que vis-à-vis de la population tout le monde soit sur le même point donc qui veulent faire une expérimentation collective de tout l'ensemble de certains lieux ok la zone à défendre la zone à défendre commence déjà à être encore une fois rebaptisée en zone d'avenir désirable dans son texte les six points pour l'avenir le mouvement anti-aéroport exige que les terres sauvegardées ne servent pas à l'agrandissement d'exploitation agricole existante mais bien aux zadistes qui ont déjà des projets ou alors à de nouvelles installations à quelques kilomètres de là se trouve le moulin de Rouen délaissé en 2012 par ses habitants historiques et investi depuis par des zadistes ils ont fait du feu dans un poêle en fer forgé servent du thé et ne ressemblent pas du tout à ces individus violents présentés par certains médias ils se font appeler Camille c'est leur nom de zadistes alors retour à la normale avec les factures d'eau et d'électricité qui arrivent dans la boîte aux lettres l'eau et l'électricité c'est des questions temporaires parce qu'en fait nous en réalité on est sur des questions d'autonomisation donc je ne suis pas tellement sûr qu'on ait l'intention de rester branchés au réseau très longtemps il faut rétablir l'état de droit sur la ZAD disent les politiques à longueur de journée mais pour Camille il y a trop d'injustice dans l'état de droit mais quel état de droit en fait le droit à l'injustice le droit à l'inégalité sociale le droit à la misère le droit à la violence en fait il est où le droit nous ici on a bien plus de droits que dans l'autre monde en fait c'est pas une zone de non-droit en fait ici c'est une zone de justice sociale en tout cas nous quoi qu'il arrive ça continuera là c'est déjà la zone d'expérimentation elle fonctionne déjà avec toutes les réunions avec tous les groupes divers ça travaille sur des questions sociétales sur des questions d'agroécologie sur des questions d'économie solidaire etc etc et la seule différence c'est qu'on pourra travailler sereinement et plus dans un climat de guerre et de tension permanente de nombreux zadistes veulent donc faire perdurer cette zone d'expérimentation pour qu'elle reste un sanctuaire d'une agriculture autogérée à 30 km de là à Bougonnet tout près de l'aéroport de Nantes Atlantique une autre opposante de longue date se réjouit de la victoire merci à vous aussi je ne sais pas on va commencer par regarder tu crois que c'est lié à Notre-Dame-des-Landes étant donné que ça n'est ni ma fête ni mon anniversaire Françoise Vercher ancienne maire de cette commune et coprésidente du collectif d'élus opposés au projet d'aéroport ses dépats ouvre un paquet qu'elle vient de recevoir c'est un magnifique bouquet de fleurs pour la félicité pour son endurance on ressent d'abord un immense soulagement parce que j'ai vraiment douté qu'un jour la vérité soit faite et moi je suis entrée dans ce combat d'abord en me disant qu'on ne pouvait pas fonder une décision publique sur des mensonges donc c'était un grand soulagement intellectuel au moment du rapport et puis là c'est un grand soulagement émotionnel parce que je suis très heureuse de savoir que cette zone ne va pas être détruite inutilement et quand je dis cette zone de la ZAD c'est à la fois bien sûr les espaces agricoles la nature donc la biodiversité qui y vit et les humains qui y vivent Pour Françoise Vercher il reste quand même quelques mensonges à dénoncer Je suis stupéfaite d'entendre d'ailleurs tous les politiques dirent l'État a plié devant 200 violents enfin franchement comment peut-on dire cette contre-vérité une de plus s'il n'y avait pas eu des dizaines de milliers de personnes sur la deux fois deux voies s'il n'y avait pas eu des dizaines de milliers de personnes sur le périphérique nantais s'il n'y avait pas des dizaines de milliers de personnes prêtes à venir défendre ce territoire l'État aurait expulsé les 200 violents et aurait fait son aéroport Françoise Vercher ajoute que la violence des zadistes est là aussi une contre-vérité mais là on est dans une sorte de fantasme complet il n'y a pas un fort installé avec 200 personnes qui attendent les forces de l'ordre pour leur tirer dessus sur la ZAD il y a des gens qui ont défendu ce terrain et qui maintenant sont d'abord soulagés qu'il n'y ait pas d'aéroport et qui ensuite vont vivre comme beaucoup d'autres gens ailleurs je suppose qu'un certain nombre d'entre eux partiront puisqu'il n'y a plus de menaces sur ce territoire à défendre et que des territoires à défendre il y en a d'autres ailleurs je suppose que je le sais un grand nombre d'entre eux veut continuer à vivre ici maintenant et à continuer à avoir des expérimentations sociales il n'est pas illégal de fabriquer du pain et de ne pas forcément le vendre à un prix et de le donner de le partager nous essaierons de trouver les meilleures manières de régulariser ces situations après s'il en reste qu'ils veulent absolument rester dans l'illégalité écoutez ça sera les procédures classiques qu'est-ce que c'est que les procédures habituelles dans un état de droit quand des gens font des choses illégales et bien on leur demande des comptes ça peut être la police ça peut être la justice et on fait ce qu'il y a à faire derrière c'est la justice qui au bout du compte tranche dans ce pays l'aéroport Nantes-Atlantique que le gouvernement a maintenant choisi de moderniser est à deux minutes en voiture je pense qu'il faut venir voir ici oser nous dire qu'il est contraint il est contraint par quoi ? par le manque d'espace c'est faux ce sont les contre-expertises de l'atelier citoyen une centaine de personnes ingénieurs pilotes urbanistes qui ont servi de base aux récents médiateurs pour valider la possibilité d'un réaménagement de Nantes-Atlantique l'atelier citoyen a travaillé sur l'aérogare et ses abords et a tout à fait montré plusieurs possibilités d'extension outre la modernisation de l'aérogare le gouvernement a annoncé un réaménagement des abords des pistes parce qu'alors là d'ailleurs on est tout près du bout de la piste elle est là et donc le bout de la piste est un peu plus loin il y a ce chemin qui longe dans un deuxième temps le gouvernement envisage l'étude de l'allongement de la piste la question de l'allongement de la piste n'est pas une obligation pour accueillir des avions c'est une possibilité pour baisser les nuisances sonores parce que si la piste est allongée on peut faire arriver les avions au-dessus de Nantes et au-dessus de Saint-Aignan plus haut et donc le bruit sera inférieur Saint-Aignan de Grandlieu est justement une commune qui a fait beaucoup parler d'elle suite à la décision du gouvernement de garder et de réaménager l'aéroport Nantes-Atlantique une catastrophe s'était alors exclamé le maire de Saint-Aignan je suis stupéfaite là aussi de ce tour de force du maire de Saint-Aignan d'avoir réussi à faire croire qu'il était un petit village sacrifié donc le bout de la piste n'arrivera pas près de l'église de Saint-Aignan il faut arrêter de raconter des sottises et surtout ça permettra aux habitants de Saint-Aignan d'avoir moins de bruit en face de l'église de Saint-Aignan quelques habitants sirotent un verre de vin blanc ni un éventuel allongement de la piste ni le bruit des avions ne semblent les inquiéter moi ça ne change rien le bruit moi je suis sourd les voeux du maire sont annulés pourquoi ? à cause de ça il est déçu le rapport de coups gratuits voilà on est déçu tout comme le maire de Saint-Aignan les principales associations favorables au transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ont exprimé leur colère dans la presse ou par communiqué Alain Mustière président de l'association Les ailes pour l'ouest a averti le gouvernement que cette décision ne sera pas sans conséquence et même avant l'annonce du gouvernement il avait déclaré lors d'une conférence de presse qu'il y aurait des recours juridiques en cas d'abandon du projet et pour contester l'option non-atlantique et que cela allait prendre des années nous on vient de sortir on sort là de 15 ans de procédure je ne peux pas croire qu'en deux ans on va sortir une procédure ce n'est pas possible il y aura des recours et donc c'est au minimum 10 ans mais pour François Sverscher le réaménagement de Nantes Atlantique devra pouvoir se faire sans trop d'obstacles juridiques et administratifs l'agrandissement de l'aérogare il faut un permis de construire il peut être attaqué le permis de construire comme tous les permis de construire il n'y a pas de problème je verrais assez mal quand même les fervents partisans du transport aérien s'opposer à l'amélioration de l'outil existant parce que ça veut dire qu'il se tire une balle dans le pied bon alors ils peuvent moi je ne sais pas une attaque de permis n'est pas forcément suspensive nous le savons bien nous qui avons été obligés de faire une grève de la faim pour être entendus et un haut fonctionnaire du ministère de l'intérieur a déjà annoncé que la procédure sera simplifiée parce que la déclaration d'utilité publique pour les travaux sera prise par arrêté préfectoral les ailes pour l'ouest on les a bien plumées les ailes pour l'ouest mais le rythme des travaux pour moderniser l'aéroport nantais ne préoccupe pas vraiment ces manifestants qui expriment leur joie devant la préfecture de Nantes le soir de l'annonce pour eux ce qui compte c'est la victoire d'une certaine vision de la société plus solidaire et harmonieuse qu'est-ce que ça fait du bien ça a été dur quand même pour les retraites comme pour la ZAD l'état possédé il faut lutter la maquette en carton de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui ne verra donc jamais le jour part en flamme dans un feu de joie un grand merci à tous les participants Notre-Dame-des-Landes c'est fini et après un reportage de Christine Siebert réalisation Sophie Janna c'est parfait ça c'est la fin de cette émission merci de nous avoir suivi rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur le 3w.c-linfo.fr bon week-end à tous